Merci Monsieur Descrosailles. Merci Monsieur le Président. J'en profite juste pour présenter mes excuses à tous les collègues que j'ai pu froisser ou indigner tout à l'heure, parce que telle n'était pas mon intention. J'ai le plus grand respect pour toutes les formes d'engagement, associatif, syndical, politique, et jamais je ne me permettrai de songer à modifier des points fondamentaux de la Constitution. Je dis juste que de mon humble point de vue, et peut-être que je me trompe, nous pourrions optimiser le temps que nous passons à la mission de la production législative pour être plus efficace dans la mission d'évaluation et de contrôle, dont je trouve, après quelques mois d'exercice de mandat, qu'elle est réduite à peau de chagrin. Et en particulier en matière d'emploi, il y a des dispositifs d'Etat dont on sait très bien tous qui sont plus ou moins efficaces, voire plus ou moins inefficaces. Par exemple, les dispositifs d'aide à l'emploi, souvent dissuasifs et illisibles pour les TPE, la question du handicap au travail, qui est aussi représentant un parcours du combattant infernal. Et là, on n'a pas besoin de légiférer, et de manière transpartisane et intelligente, nous pourrions nous déplacer, sortir du palais Bourbon, ne pas demander de rapport ni faire d'audition, mais aller constater par nous-mêmes, en allant interroger les fonctionnaires qui en sont chargés, de ce qu'ils pourraient faire de correct. Voilà quel était le sens de mon intervention dans le plus grand respect de la splendeur des débats parlementaires que j'admire autant que vous.